Avez-vous déjà entendu parler de la fume-terre ? On dit qu'elle ne serait pas née d'une graine, mais de l'émanation de la terre elle-même. Également appelée fleur de terre, fiel de terre, fumée de terre, la fume-terre est une plante herbacée annuelle, peu connue et pourtant commune, qui a traversé les siècles et retenu l'attention de botanistes et médecins depuis l'Antiquité. Pour preuve de son usage médicinal ancestral, elle porte de nombreux noms vernaculaires comme lait de terre, pisse-sang, herbe à la jaunisse ou encore herbe à la veuve. Alors je vous propose qu'on parte à sa recherche. D'ordinaire, je vous aurais parlé biotope puis botanique, mais là, on est face à tout, sauf à une plante ordinaire. Donc je vais d'abord vous parler de son histoire. Les premiers écrits sur la fume-terre nous viennent du 1er siècle après Jésus-Christ, via Dioscoride. Il est né en Cilicie, une province romaine sur le territoire de l'actuelle Turquie. Il fait référence à la fume-terre dans son ouvrage « De Materia Medica ». Puis Pline et Galien citent de nouveau la fume-terre. En grec, le nom pour la fume-terre, c'est « Capnos », qui signifie « la fumée ». On sait aussi que le nom latin des ouvrages de l'époque pour la fume-terre, c'est « Fumus terrae », qui signifie « la fumée de terre ». Et non, pas de la fume-terre ! Les médecins arabes du 9e au 12e siècle, comme Mézué le Jeune, Ibn Massawai, ou encore le célèbre Avicenne, Ibn Sina, ont loué cette plante acre bonne pour le foie, le sang et la peau. Au 16e siècle, le médecin et botaniste italien Pier Andrea Mattioli fait référence à la fume-terre comme purgatif des troubles abdominaux. Et plus récemment, ses propriétés médicinales sont vantées par les docteurs Cazin, Leclerc et Valnet. Et de nos jours, certains ouvrages d'herboristerie classent la fume-terre parmi les plantes de longévité, dites « plantes des centenaires ». Voilà pour la petite histoire, je vous propose maintenant d'aller chercher là où on pourrait la trouver. La fume-terre est une espèce rudérale qui se développe dans les décombres et les terrains vagues. Difficile de prévoir où la trouver à coup sûr. Il faut donc la chercher en bord de champ, dans les têtes fumiers, où la terre a été retournée, travaillée. Son nom même rappelle la pratique agricole de la fumure, le fait de fumer la terre, c'est-à-dire l'amender ou la nourrir. Visuellement, la fume-terre est si furtive, si légère, qu'on peine à croire à sa réalité et parfois même à la croiser. Donc pour ça, il faut un peu la chercher. Sous-titrage ST' 501 D'aspect général, la fume-terre présente une apparence évanescente, vaporeuse, Comme de la fumée qui sortirait de terre. Sans ces fleurs, on pourrait la louper, n'est-ce pas ? Alors on va commencer par observer ces fleurs, justement. La couleur de la corolle est particulière. Du rose pâle pour aboutir à son extrémité au fuchsia foncé. La forme évoque un tube. Le pétale supérieur est prolongé par un éperon, organe au rôle nectarifère. Les fleurs de la fume-terre sont positionnées en grappes. Elles fleurissent en mai, quand la chaleur du printemps s'est installée, puis de nouveau à l'automne. Attention, il existe plusieurs espèces de fume-terre. Une des clés de détermination pour les distinguer, c'est justement la longueur de la corolle. Ici, on rencontre la fume-terre officinale, fumaria officinalis, dont la longueur des fleurs mesure 6 mm. Le fruit de la fume-terre, c'est une petite capsule verte. Ça forme un globe. Et on voit bien, quand on l'observe à la loupe, il y a un léger creux sur le dessus, une légère dépression sur le globe. Quand on ouvre une capsule de fume-terre, on trouve une seule graine. Une extension comestible, riche en graisse, protéines et sucres, qui attire les fourmis. On parle de myrmé-cocorie. Étonnant, non ? Les feuilles de la fume-terre sont placées de manière alterne sur la tige. Et elles sont pénatiséquées, donc découpées et disposées de chaque côté de la nervure centrale de manière symétrique. La fume-terre présente un port rampant, étalé. Et pour cause, sa tige, fine, molle, creuse, anguleuse, n'a pas de tenue. La racine est peu profonde et ça lui donne un faible ancrage dans le sol. Ce qui est étonnant avec cette plante, c'est qu'elle a une partie aérienne qui est quand même assez longue, même si elle a un port rampant et un ras du sol. Mais généralement, on remarque que les plantes ont à peu près une équivalence entre leur partie aérienne et leur partie souterraine. Et là, on se rend compte qu'elle a quand même malgré tout une grande partie aérienne versus une toute petite partie souterraine. Donc elle n'a vraiment pas d'emprise au sol. L'odeur âcre et la saveur amère de la fume-terre lui ont valu le surnom d'herbe à la veuve, car elle ferait pleurer. La fume-terre, c'est vraiment dégueu. Cette amertume, rappelez-vous les astéracées, indique sa propriété de tonique du système digestif. Autrefois, on l'a buvée entière en jus, même si aujourd'hui elle n'est plus considérée comme comestible. Alors maintenant, on va aller voir du côté des bienfaits de cette plante si particulière. On retiendra qu'elle est classée parmi les plantes dépuratives. Elle agit sur le système digestif et plus particulièrement sur le foie et la vésicule biliaire. La fume-terre, c'est la grande régulatrice du flux biliaire. Au-delà d'une semaine d'utilisation, elle passe de stimulante à sédative, voire hypnotique, car elle agit aussi sur le système nerveux. Et oui, la fume-terre fait partie de la même famille que les pavots, les papavéracées. On peut aussi souligner son action en cas de migraine digestive, mais ce serait un peu réducteur de la cantonner à cela, car cette plante discrète est en fait une grande médicinale qui agit sur plusieurs systèmes de l'organisme. Et pour cause, elle est très riche en molécules, à commencer par les alcaloïdes, comme la protopine ou fumarine, qui va agir sur le système digestif via son action spasmolytique, le système nerveux via son influence sur la sérotonine et le système respiratoire, notamment en cas d'asthme, par son effet anti-histaminique. Prudence tout de même, les alcaloïdes ont un effet puissant, thérapeutique certes, mais potentiellement toxique à haute dose. Des alcaloïdes, vous en connaissez plusieurs, la caféine, la nicotine, la morphine ou encore la codéine. D'ailleurs, la fume-terre est déconseillée en cas de grossesse, d'épilepsie ou d'hypotension, entre autres. Bon, c'était dense, ok, mais ne vous faites pas de bile, je résume. La fume-terre est une grande médicinale qui aura des effets bénéfiques dans les problématiques digestives, notamment en cas de migraine hépatique, sur la circulation sanguine et de manière générale pour nettoyer le corps. Attention toutefois, ne pas la prendre à trop grosse dose, quelques grammes par jour, plutôt en mélange et rarement en plante seule, et sur une cure de 7 à 15 jours. Alors, je n'ai pas tout dit sur cette plante de songe de centenaire, car il y a beaucoup de ressources dans cette fume-terre. A vous d'aller plus loin, si vous souhaitez qu'elle vous dévoile ses mystères, et pour ça, il vous faudra d'abord la trouver. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura donné envie d'aller à la recherche de la fume-terre, et quant à moi, je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada